bonjour bienvenue à tous et à tous aujourd'hui je partage avec vous un tutoriel vraiment court simple et pratique pour les personnes qui sont vraiment débutantes ou peut-être pas non plus car si je vois souvent des personnes qui disent avoir mal à leurs doigts à force d'enrouler le fil ou de le dérouler etc ou peut-être même à qui ont des difficultés à régler la tension du fil par rapport à l'ouvrage donc là moi j'ai je vais vous montrer comment faire ces petits accessoires qui vous servira justement de régler la tension ici en tout en crochetant en fait tout simplement comme ceci sans pour autant enrouler dérouler le fil autour de votre doigt donc voilà si vous je vais utiliser du coton mercierisé un coton de millimètres donc n'hésitez pas à utiliser un crochet qui soit bien adapté à votre film et vous pouvez très bien le faire avec n'importe quel fils si vous avez votre matériel passons maintenant à notre tuto donc je vais commencer par faire un noeud ensuite je viens faire des mailles en l'air 4 5 6 7 8 9 10 donc là moi je vais bien entendu mesurer par rapport à mon à mon doigt moi donc 10 11 et 12 donc je mesure 12 donc je vais en faire 13 on va voir si c'est suffisant 14 je pense on est bon donc bien entendu vous mesurez par rapport à votre doigt parce que vous n'avez sûrement pas le même doigt que moi bien entendu c'est évident donc après avoir fait le nombre de mailles qu'il faut je viens faire une maille coulée au début ici en fait le procédé ne change pas vous pouvez très bien faire plus grand ou plus petit aussi ensuite une maille en l'air je viens piquer sur la première maille serrée j'intègre le fil aussi pour le cacher j'en profite et je continue je fais des mailles serrées donc une maille serrée par maille en l'air comme ceci je continue jusqu'à la fin comme j'ai fait 14 mailles serrées je dois avoir 14 mailles en l'air et 14 mailles serrées pardon donc voilà il faut faire tout le tour je vous reprends juste après ici à la fin je viens faire une maille coulée sur la première maille serrée je ferme la rangée une maille en l'air et je refais au même endroit une maille serrée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée toujours 12 mailles serrées en attendant je vais aussi vous faire quelques petits rappels donc je partage tous les vendredis soir un nouveau tutoriel une nouvelle vidéo que ça soit des astuces ou des tutoriels proprement dit donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant et activer surtout la cloche pour avoir les notifications donc voilà je suis à la fin de la rangée je fais une maille coulée pour fermer une maille en l'air je pique au même endroit et hop troisième rangée toujours 12 mailles serrées et puis aussi je voulais aussi vous rappeler que si vous voulez me joindre vous pouvez très bien le faire sur facebook instagram je vous mets les liens en bas en description de la vidéo j'ai aussi le lien de mon compte pinterest vous pouvez très bien me suivre là bas aussi si vous avez l'habitude d'utiliser cette plateforme là voilà troisième rangée terminée on clôture une maille en l'air on fait la quatrième rangée deux mailles serrées donc moi je l'ai fait en coton car c'est plus doux là c'est du mercierisier donc ça évite aussi d'avoir quelque chose qui qui soit élastique c'est à dire c'est que c'est beaucoup plus ferme mais bon vous pouvez très bien le faire avec un reste de laine que vous avez quelque chose ce que vous avez sous la main pour vous dépanner il faut pas vraiment beaucoup de fils il faut vraiment un minimum et ça sert beaucoup ça dépend donc j'ai fini la quatrième rangée je fais ici la fermeture de la rangée une maille en l'air et j'entame la donc une deux trois quatre j'entends la cinquième rangée bon là j'improvise étant donné que je crée le tutoriel en même temps que je vous le montre donc vous pouvez faire la largeur que vous voulez bien entendu si vous voulez pas faire cinq rangées vous voulez vous pouvez en faire plus ou moins et voilà la cinquième rangée terminée j'ai fait une maille coulée pour fermer donc voilà maintenant hop un petit aperçu de ce que ça donne et on va l'essayer d'ailleurs on va hop l'enfiler tout simplement comme ceci oui c'est pas mal je trouve que c'est suffisant aussi si vous voulez vraiment que ça fasse un peu comme ici vous pouvez faire une rangée de mailles coulées à la fin pour resserrer un peu les deux côtés pour que ça bouge pas comme moi après c'est c'est optionnel si vous pouvez vous pouvez très bien vous en dispenser si vous voulez pas le faire vous ne faites pas moi c'est une idée que je partage avec vous parce que je trouvais que c'était très pratique surtout que moi j'ai les mains extrêmement fragiles donc des fois il m'arrive de ne pas vous ne pas pouvoir faire de vidéo à à cause de mes mains qui sont vraiment très fragiles donc ça peut vraiment servir ça peut vraiment vous aider comme moi ici surtout que vous êtes débutant et que vous avez du mal avec attention du fil et que ça vous fait mal aux doigts surtout et bien vous pouvez très bien l'utiliser cet accessoire pour tous les jours donc voilà je suis à la fin je laisse un peu de marge quand même et là hop je ferme les mailles coulées comme ceci je fais passer le fil je fais toujours un nœud avant de le couper avant de le cacher même voilà on resserre bien et on fait notre nœud donc je vais couper le fil je vous montre ce que ça donne directement avec avec mon doigt donc voilà il est bien à la taille de mon doigt donc n'hésitez pas à le faire comme je vous ai dit par rapport à vos dimensions et là si vous voulez savoir comment je m'en sers et bien je fais passer le crochet tout simplement à l'intérieur ici je fais passer le fil à travers une maille et là mais il reste plus qu'en fait le fil on laisse vraiment filer tout seul et il ne reste plus qu'à crocheter et la tension se réglera toute seule donc après c'est peut-être beaucoup plus pratique pour vous enfin en fonction des personnes plus ou moins pratique mais si vous voyez que la tension est quand même pas à la hauteur et bien vous pouvez tout simplement et si vous voulez éviter de vous enrouler le fil faire un petit tour ici là sur le petit doigt et au fur et à mesure que vous crochetez regardez ici derrière ici avec le doigt je serre le fil donc je règle sans pour autant enrouler le fil et perdre de temps à chaque fois à enrouler déroulé à enrouler déroulé donc voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager et à vous abonner je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel je vous laisse deux autres vidéos à la fin ici et on se retrouve la semaine prochaine